En Japon, il y a un terme pour les hommes qui ne sont pas nécessairement réussis avec les femmes dans leur pays. Ils viennent au Japon et ils sont vraiment réussis avec les femmes japonaises. Et ce terme est LBH, ou Losers Back Home. Alors le mouvement des passepeurs bros, j'ai mis en titre passepeurs bros, mais en gros c'est des personnes qui vont dans d'autres pays. Pour rencontrer l'amour, il n'y a rien de nouveau, mais comme aujourd'hui tout le monde aime mettre des mouvements partout, dès que des gens font des choses. Ah, c'est un mouvement ! Ça fait des années que ça existe, des décennies, même beaucoup plus, où des personnes vont dans d'autres pays et rencontrent l'amour. Et bah oui, l'amour existe encore. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça s'est un petit peu intensifié avec la montée du féministe, où les gars ils disent bon ok les femmes modernes c'est bien réhantie, mais nous, je pense que ça vous dérange pas les filles, on aimerait quand même toujours avoir des femmes traditionnelles. Donc les gars, du coup ils vont voir ailleurs. Avant d'aller plus loin et de voir comment ça se passe, comment ça se fait que les gens se font traiter de losers, apparemment, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est complètement gratuit. Ok, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à être indépendants financièrement, il n'y a rien de nouveau avant de créer un acte. Regarde quand même, tu as tous les témoignages des personnes que j'ai aidé à gagner de l'argent sur la chaîne. Donc tu es libre de pouvoir y accéder, profites-en. En japan, il y a des termes pour les hommes qui n'ont pas nécessairement successful avec les femmes dans leur pays, et ils viennent à japan et ils sont vraiment vraiment successful avec les femmes en japonais. Et ce terme est « LBH » ou « LOSERS BACK HOME ». Donc ces LBH ou « LOSERS BACK HOME », ils n'ont pas « slay » comme dans le U.S. Mais en japan, ils slayent. Et believe me, ils slayent. Je connais des hommes qui ont un roster, un roster de femmes en japonais. Et certains de ces hommes ont été avec des des hommes, 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 des hommes. Et ça me fait, mais maintenant je comprends ça. Je pense que si vous êtes un homme qui est en un pays 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 en un pays, peut-être que vous êtes très intrigue par un homme en un pays. Donc il y a une différence de la France et des standards. En les USA, si vous demandez qui est le plus hauteux de Hollywood, vous pourriez entendre Bradley Cooper ou Brad Pitt. Mais en japan, ils disent que c'est Eddie Redmayne. Et finalement, j'aurais pu faire cette vidéo avec Kevin du Japon en noir et blanc. Bon, si t'es là, laisse pas faire un petit coucou dans les commentaires. Donc déjà, moi, elle m'a pas l'air très japonaise. Elle m'a l'air plutôt d'avoir grandi en Occident, d'être même née en Occident. Elle a pas l'air d'avoir vraiment l'accent. Mais bon, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes ce qu'elle est en train de dire. Même l'expression LBH, du coup, c'est une expression en anglais. Je suis pas sûr qu'au Japon, après je peux me tromper, mais je suis pas sûr qu'au Japon, ils ont une expression genre en anglais. Donc déjà, moi, le premier truc qui me dérange, c'est que j'ai toujours eu du mal avec le concept de, en gros, entre guillemets, t'es un loser, t'as pas de succès avec les femmes dans ton pays et tu changes de pays et là, t'as un succès monstre. Enfin ça, cette théorie, j'y crois pas parce que, comme tu le sais, tu le sais peut-être pas, mais j'ai énormément voyagé. J'ai été, et je reste pas genre une semaine dans un pays, je reste vraiment un bon moment pour vraiment m'imprégner de la culture. Donc j'ai été en République d'Homme, j'ai été en Colombie, j'ai été au Paraguay, j'ai été au Brésil, j'ai été en Thaïlande, j'ai été en Roumanie, j'ai été au Canada, partie francophone, partie anglaise et j'ai été évidemment aux États-Unis. Je peux t'assurer que dans tous les pays que je t'ai cité, oui, évidemment, les femmes sont plus féminines, à part en Occident, elles sont plus traditionnelles, ok, pas de problème. Mais si t'es un loser dans ton pays, ça veut pas dire que tu vas avoir du succès dans les autres pays où tu veux aller quoi. Enfin ça, je sais pas d'où sort cette théorie, mais enfin, pas du tout en fait. Alors c'est vrai, t'as des avantages, le petit côté exotique, la France, la France s'exporte vraiment bien. On a vraiment ce truc de, ouais, l'amour, la Tour Eiffel, ça s'exporte plutôt bien, c'est plus prononcé en fonction de certains pays. Je sais qu'aux États-Unis, j'ai vraiment vu la différence quand t'es français, je sais pas, tu vas à Atlanta, il y en a qui ont jamais vu un français de leur vie. Et même dans les pays, ou peut-être pas les pays, même les villes, par exemple Miami, il y a énormément de français, mais même là, enfin, quand t'es français, ça fait quand même la différence. Ça, c'est sûr, ça t'as même au Canada, j'ai observé et généralement dans tous les autres pays. Donc ça fait un petit côté, voilà, t'as un petit avantage. Après, c'est vrai, c'est vrai que j'ai observé que en Thaïlande, j'ai vu que c'était quand même un peu plus facile. Donc c'est peut-être possible. Donc Japon, j'y ai jamais été, peut-être que c'est un petit peu comme la Thaïlande, mais bon, le concept de t'es un loser et t'arrives pas à gérer aucune femme et tu vas, tu changes de pays et là, c'est wow, t'es un donjon, j'y crois pas. Je pense qu'un loser, si t'es un loser, t'es vraiment un loser partout. Et en plus, je pense pas que les passeports bro, enfin les gars qui prennent un passeport, c'est des gars, en tout cas moi, les gens que je vois, c'est pas forcément des losers. Alors évidemment, il y en a, tu vois, mais comme partout. Je vois plus des gens qui ont juste envie de plus dealier avec toutes les femmes modernes, tout le mouvement féministe. C'est vraiment surtout ça qui revient. Ils veulent des vraies femmes. C'est plutôt ça. Donc moi, ce que je vois, j'ai plutôt l'impression que c'est une féministe qui est née en Occident et qui est gris, qui veut bâcher les hommes parce que ça l'énerve de voir que les gars, ils ont du succès, autant de succès avec les japonaises. Moi, c'est ce que je vois. Je vois pas d'autre, voilà. Par contre, j'aurais pas pensé que la rock-up culture, donc c'était les relations sur le lendemain, étaient aussi développées au Japon. Mais bon, au final, imaginons, même si c'est vrai ce qu'elle dit, des losers, enfin, à quel moment ça peut être des losers si les gars ont du succès, en fait. Au final, c'est le résultat qui compte. Ça me rappelle quand je joue à FIFA, un but est un but, quelle que soit sa provenance. Ah, c'est tout. Lâche la manette. Il n'y a pas de « ouais, mais c'est pas normal ». Donc voilà mon avis par rapport à ça. Pour moi, je ne pense pas que c'est vraiment réel, cette histoire-là de « ouais, qu'elles traitent, les japonaises traitent les gars de losers ». En plus, je trouve que ça se contredit. Comment, soit disant, les japonaises les traitent de losers ? Je pense que c'est des losers. Mais ces mêmes losers, on grave du succès avec elles ? Bon, je ne sais pas. Après, tous les spécialistes du Japon, n'hésitez pas. La section commentaires, elle est faite pour ça. Dites-nous si c'est vrai, si tu penses. Partage-moi ton opinion par rapport à ça, ok ? Les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, ça va être encore. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un boulon vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voix, le format. C'est ici sur YouTube, sur Instagram. Je clique. Et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur éditer. Je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquez les changements. Et regardez ça. Une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez, jetez un œil et profitez de cette vidéo gratuit pour pouvoir tester l'application.